Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'énéagramme. Je vais t'expliquer spécifiquement qu'est-ce que l'énéagramme et surtout pourquoi tout le monde devrait chercher, trouver son profil énéagramme. On verra en quoi ça va t'apprendre à mieux te connaître et à mieux communiquer. Pour cela, nous verrons spécifiquement pourquoi et surtout comment ça marche. Et enfin, je te donnerai mes recommandations qui pourront t'aider à trouver ton profil énéagramme. C'est tout le sujet de cette vidéo. Avant toute chose, qui suis-je ? Je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme édité chez First Edition et je suis également le fondateur de la première formation numérique complète en énéagramme, formation numérique et certifiante qui t'expliquera comment trouver ton profil énéagramme et comment te transformer toi-même. Alors qu'est-ce que l'énéagramme ? Tout d'abord, énéa pour 9, c'est une figure à 9 points que tu as peut-être déjà vue. Mais surtout, derrière cette figure se cache une discipline de profilage de personnalité qui est hyper puissante. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'elle permet de rejoindre spiritualité et psychologie au travers d'une union des 9 profils de personnalité. Ou j'aime plutôt dire 9 familles de personnalité parce que parfois on a tendance à croire que l'énéagramme va enfermer les personnes dans des cases, ce qui est totalement faux. C'est plutôt une façon commune de voir le monde et de voir la réalité. En d'autres termes, c'est un peu comme si on avait la réalité telle qu'elle est et que chacun d'entre nous avait une paire de lunettes avec des couleurs différentes. Et en fonction de la couleur que tu vas mettre, tu vas avoir un filtre vis-à-vis de cette réalité-là. Et c'est ancré très profondément à l'intérieur de nous, au point que le profil énéagramme va se présenter déjà dès la petite enfance. Ce qui veut dire en d'autres termes que c'est une structure de base profonde de la personnalité qui va influencer toutes les sphères de notre vie. Mais donc plus spécifiquement, à quoi cela va te servir de connaître ton profil énéagramme ? Tout d'abord, ton profil énéagramme va te permettre d'identifier véritablement qu'elles sont ou plutôt quelle est ta grande peur profonde, la peur de base et également les compulsions émotionnelles qui aujourd'hui t'empêchent véritablement d'être serein dans ta vie, dans ta relation aux autres. Au-delà de ça, de façon plus générale, ça va t'apprendre à mieux te connaître toi-même. On pense par péché d'orgueil se connaître véritablement, mais il y a des aspects insoupçonnés de notre personnalité, tout particulièrement au travers de notre inconscient, qui sont là et qui régissent notre vie bien plus que ce que l'on ne peut le croire. Dès lors, l'énéagramme va te permettre de connaître tes points de faiblesse, mais aussi, ne l'oublions pas, tes points de force. Puisque forcément, pour t'adapter au monde en fonction de ton profil énéagramme, tu as développé des compétences, des aptitudes. Certains vont développer une sensibilité émotionnelle très forte, d'autres vont avoir une capacité d'anticipation juste géniale, d'autres vont pouvoir transmettre un enthousiasme et une énergie positive très très forte. Et ça, ce seront des aspects qui sont présents sur chacun des profits. Et ces aspects sont tes points de force. Et plutôt que d'essayer de copier les autres sur des points de force qui ne sont pas les tiens, mieux vaut maximiser ce qu'il y a à l'intérieur de toi et l'amplifier au maximum. Plus profondément, l'énéagramme va te permettre de te réconcilier véritablement avec toi-même et faire la paix avec ton être intérieur. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors ça, c'est l'énéagramme pour soi. Mais également, tu peux te poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt à connaître les profits de personnalité des personnes qui m'entourent ? La réponse, c'est bien évidemment que oui. Et cela va s'appliquer dans de nombreux domaines, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, familial, amical. Tu vas pouvoir utiliser l'énéagramme dans tout type de communication. Cela va te permettre également de résoudre, voire annihiler totalement, les conflits que tu pourrais avoir avec d'autres personnes. De même, en connaissant le profil-énéagramme des personnes qui sont autour de toi, tu vas pouvoir les aider plus facilement. Aussi, si tu es dans un milieu professionnel, comme c'est le cas de certains de mes élèves de formation, tout particulièrement dans la relation d'aide, l'énéagramme va être un outil juste génial de psychologie qui va te permettre de t'adapter au mieux face aux personnes que tu vas avoir en face de toi, que ce soit en thérapie, en coaching, en formation ou autre, à adapter ton message et les guider vers ce qui est bon pour eux. Et on sait très bien que ce qui est bon pour eux n'est pas forcément ce que l'on croit être bon pour eux. Et là, ça va permettre de mettre de la nuance, de mettre de la souplesse, de mettre de l'intelligence sur tes accompagnements. Alors, comme l'énéagramme est une discipline hyper riche qui ne se limite pas à de simples descriptions, maintenant, tu vas probablement poser la question « Ok Nico, mais par quoi est-ce que je commence ? » Le premier point fondamental, c'est de connaître les 9 profils de personnalité. Et quand je dis connaître, pas seulement de façon surfacique. Pour cela, pour t'y aider et pour te les expliquer en détail, j'ai réalisé pour toi un webinaire gratuit dont tu auras le lien qui est juste en dessous ou ici au-dessus. Et je t'invite vivement à le regarder. Ainsi, tu auras la descriptif de chacun des 9 profils avec les points de force, les points de faiblesse. Ainsi, ça va te permettre de faire la différence entre un type 1, un type 2, un type 3, etc. Une fois que tu connaîtras les 9 profils, on en vient à la seconde étape. C'est la plus enrichissante. C'est de trouver ton profil énéagramme. Alors là, j'en ai déjà parlé sur une autre vidéo il y a longtemps sur les erreurs, les pièges que l'on peut faire en énéagramme. Tu pourras la regarder si tu veux. Mais juste quelques points essentiels. Évite les tests de personnalité. Ça ne marche pas. Et aussi au-delà de ça, évite que l'on te dise quel est ton profil énéagramme. C'est à toi de le trouver. C'est à toi de faire cette recherche, ce chemin intérieur. Et ce chemin intérieur, personne, j'insiste, personne ne pourra le faire. à ta place. Et ensuite, le meilleur est à venir pour toi. L'ascension de ta propre personnalité. Pourquoi ? Eh bien parce que là, tu vas enfin pouvoir travailler sur ton profil de personnalité. On ne change pas de profil énéagramme. En d'autres termes, on ne change pas de famille de personnalité. Par contre, on évolue là-dessus. Si je te dis par exemple que Margaret Thatcher et Nelson Mandela sont sur le même profil énéagramme, que Mike Tyson et Ridoum Krishnamurti sont sur le même profil énéagramme, ou même que, ça peut paraître étrange, mais quand on connaît énéagramme, on comprend pourquoi l'abbé Pierre et Pablo Escobar sont sur les mêmes profils énéagramme, on se dit qu'il y a des niveaux d'évolution et des niveaux de sagesse qui sont radicalement différents entre les uns et les autres. C'est là où c'est génial l'énéagramme, c'est là où on voit qu'il y a beaucoup plus de subtilité sur les profils que ce qu'on peut croire et c'est là aussi où on voit que finalement, certaines personnes peuvent évoluer vers le bas, voire aller sur des modes de fonctionnement qui parfois, malheureusement, tragiquement, peuvent aller sur des pathologies et même de l'autre côté, de voir que sur certains modes de fonctionnement, certaines évolutions, on peut aller sur la quintessence de son profil, que ce soit l'abbé Pierre, Nelson Mandela, comme on les a vus, Gandhi, Léonard de Vinci et bien d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chacun, ce sont des profils différents. Différents certes, mais avec un point commun. Ce désir d'évolution positive et cette connaissance d'eux-mêmes. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même. Tout est là. Et c'est par la connaissance de soi que tu vas modifier ton monde intérieur et ainsi tu vas pouvoir améliorer ton monde extérieur. On croit souvent que c'est en changeant les autres autour de nous, en changeant notre environnement, que tout va changer pour nous. Et bien malgré cela, on vit des situations qui sont similaires et qui ne changent rien parce que le travail de fond n'a pas été fait. Et le travail de fond, il va être fait à l'intérieur de soi. Et l'énéagramme est juste un outil génial pour faire cela. Bon, tu le sais, moi, je suis passionné par cette discipline. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre sur le sujet. Et donc, je t'invite vraiment à t'y intéresser, t'y intéresser profondément. Encore une fois, regarde le lien qui est en dessous. Et puis, finalement, sur YouTube, tu sais que je te partage des vidéos et du contenu là-dessus. Donc, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche. C'est vrai que je ne dis jamais de cliquer sur la cloche, mais du coup, ça permet d'être notifié des nouveaux contenus. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. J'espère que c'était un plaisir pour toi. Si tu connais des personnes autour de toi qui ne connaissent pas l'énéagramme ou qui ont du mal à comprendre à ce qu'est l'énéagramme, eh bien, partage-leur cette vidéo, tout simplement. Je te laisse regarder toutes les infos et on se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada